chapitre 74 à l'auberge de bethléem et sur les ruines de la maison d'anne le 9 janvier 1945 les premières heures d'un lumineux matin d'été le ciel se teinte de rose sur quelques petits nuages fins qui ressemblent à des effilochures de gaz tombé sur un tapis de satin couleur turquoise il se fait tout un concert d'oiseaux déjà ivres de lumière passereau merle rouge gorge babille gazouille se bagarre pour une brindille à porter à leur nid une chenille pour se remplir le bec ou un rameau à prendre comme perchoir des hirondelles piquent du ciel dans le petit ruisseau pour laver leur plastron de neige teint au sommet de rouille et une fois rafraîchis après avoir attrapé un moucheron encore endormi sur une fleur s'envolent vers les hauteurs en gazouillant gaiement leurs ailes frappant l'air comme des lames d'acier bruni deux bergeronnettes vêtues de soie cendrée se promènent gracieusement comme deux demoiselles le long de la rive du ruisseau elles relèvent leurs longues queues ornées de velours noir se mirent se trouvent belles et reprennent leurs promenades raillées par un merle qui leur siffle par derrière de son long bec jaune un vrai gamin des bois dans un pommier sauvage au feuillage abondant près des ruines la femelle d'un russignol appelle avec insistance son compagnon et ne se tait que lorsqu'elle le voit arriver avec une longue chenille qui se tord sous l'étreinte du bec fin deux bisés probablement échappés de colombiers de la ville et qui ont élu domicile dans les crevasses d'une tour en ruine s'abandonnent à leur effusion lui séducteur elle roucoulant pudiquement jésus les bras croisés regarde toutes ces joyeuses petites bêtes et souris déjà prêt maître lui demande simon par derrière déjà prêt les autres dorment-ils encore oui ils sont jeunes je me suis lavé à ce ruisseau une eau fraîche qui éclaircit les idées à mon tour d'y aller pendant que simon vêtu seulement d'une courte tunique se lave puis se rhabille judas et jean apparaissent dieu te garde maître nous sommes en retard non c'est tout juste le matin mais maintenant faites vite et partons les deux hommes se lavent et puis revêtent leur tunique et leur manteau jésus avant de se mettre en route cueille de petites fleurs poussées dans les fentes de deux rochers et les met dans une petite boîte de bois où se trouve déjà d'autres choses que je ne distingue pas bien il explique je les porterai à la mer elles lui seront chères partons où allons nous mettre à bethléem encore il me semble que l'air n'y est pas bon pour nous peu importe allons je vous ferai voir où descendir les mages et où j'étais alors excuse moi maître mais permets moi de parler nous allons faire une chose à bethléem et à l'auberge permets moi de parler et de poser des questions vous les galiléens on ne vous aime pas beaucoup en judaie et ici moins qu'ailleurs alors faisons comme ça on devine que jean et toi est galilé rien rien qu'à votre vêtement il est trop simple et puis ses cheveux pourquoi vous obstinez vous à les porter si longs si mon et moi nous vous donnons notre manteau et vous nous donnez le vôtre toi simon à jean et moi aux maîtres voilà comme ça tu vois vous paraîtrez tout de suite un peu plus ça va mieux moi j'ai le sens pratique oui juda tu as le sens pratique c'est vrai prends garde cependant qu'il ne surpasse pas l'autre sens lequel maître le sens spirituel oh non mais en certains cas il faut savoir agir en politique plus qu'en ambassadeur et attention soit indulgent aussi c'est oui voilà pas vrai que veux tu dire pourquoi mentir je suis la vérité et je ne veux le mensonge ni en moi ni autour de moi oh je ne dirais que des demi mensonges je dirais que nous sommes tous de retour de pays lointain d'égypte par exemple et que nous voulons avoir des nouvelles d'amis qui nous sont chers nous dirons que nous sommes des judéens de retour d'exil au fond en tout cela il y a un peu de vrai et puis j'en raconte de plus ou moins fausse mais judas pourquoi tromper laisse tomber maître le monde se gouverne à coups de tromperies elles sont parfois nécessaires bien pour te faire plaisir je dirais seulement que nous venons de loin et que nous sommes judéens c'est vrai aux trois quarts quant à toi jean ne parle pas tu nous trahirais je resterai muet et puis si les choses tournent bien alors nous dirons le reste mais j'ai peu d'espoir je suis rusé et je saisis les choses au vol je le vois judas mais je préférerais que tu sois simple c'est peu utile dans ton groupe je serai l'homme des missions difficiles laisse moi faire jésus est peu enthousiaste mais il cède ils partent contournent les ruines qui longent un mur sans fenêtre derrière lequel on entend brère, mugir, énir, belé ainsi que ses cris vulgaires de chameaux ou dromadaire le mur fait un angle il tourne les voilà sur la place de Bethléem le bassin de la fontaine est au centre de la place qui a toujours sa forme de guingoua mais elle a changé du côté opposé à l'auberge là où se trouvait la petite maison quand j'y pense je la vois encore toute d'argent pur sous le rayonnement de l'étoile il n'y a plus qu'un grand espace libre couvert de débris seul l'escalier est encore debout avec son petit balcon Jésus regarde et soupire la place est pleine de monde tout autour des marchands de victuailles, d'ustensiles, d'étoffes etc ils ont disposé leurs produits sur des nattes ou dans des paniers à même sur le sol et sont pour la plupart accroupis au centre de l'heure et choppent d'autres debout, crient et gesticulent aux prises avec quelques acheteurs qui marchandent « C'est jour de marché » remarque Simon la porte ou plutôt la porte cochère de l'auberge est grande ouverte et il en sort une file d'âne chargée de marchandises Judas entre le premier il regarde tout autour au teint il hèle un petit garçon d'écurie sale et en bras de chemise c'est-à-dire avec un seul vêtement de dessous sans manche qui lui arrive au genou « Serviteur ! » crie-t-il « Le patron ! Tout de suite ! » « Dépêche-toi ! Je n'ai pas l'habitude d'attendre ! » Le garçon y court en tirant derrière lui un balai de branchage « Mais Judas ! Quelle façon ! » « Silence maître ! Laisse-moi faire ! Il faut qu'il nous croie très riches des gens de la ville ! » Le patron accourt, se cassant les chines en courbettes devant Judas imposant avec le manteau rouge foncé de Jésus sur son riche vêtement jaune d'or avec sa large ceinture et ses franges « Nous venons de loin, hommes ! Nous sommes des juifs de la communauté asiatique ! Celui-ci, persécuté, est originaire de Bethléem et il recherche des amis d'ici qui lui sont chers ! Et nous avec lui ! Nous arrivons de Jérusalem où nous avons adoré le Très-Haut dans sa maison ! Peux-tu nous renseigner ? Seigneur, ton serviteur, tout à toi ! Commande ! Nous voulons avoir des renseignements sur plusieurs personnes et spécialement sur Anne, la femme dont la maison se trouvait en face de ton auberge ! Oh ! La malheureuse ! Vous ne trouverez plus Anne que dans le sein d'Abraham et ses enfants avec elle ! Mortes ? Pourquoi ? Vous n'êtes pas au courant du massacre d'Hérode ? Tout le monde en a parlé et César l'a traité de porc assoiffé de sang ! Oh ! Qu'ai-je dit ? Ne me dénonce pas ! Es-tu un vrai juif ? Voilà l'insigne de ma tribu ! Alors parle ! Anne a été tuée par les soldats d'Hérode avec tous ses enfants, sauf une fille ! Mais pourquoi ? Elle était si bonne ! Tu la connaissais ? Très bien ! Judas ment impudemment ! Elle a été tuée pour avoir donné l'hospitalité à ceux qu'on disait père et mère du Messie ! Viens ici ! Dans cette pièce ! Les murs ont des oreilles ! Et parler de certaines choses ! C'est dangereux ! Ils entrent dans une petite pièce sombre et basse ! Ils s'asseillent sur un divan très bas ! Voilà ! J'ai eu du nez ! Je ne suis pas aubergiste pour rien ! Je suis née ici ! Fils et petit-fils d'aubergiste ! J'ai la ruse dans le sang ! Et je n'ai pas voulu d'eux ! Je leur aurais peut-être trouvé un coin ! Mais Galiléen ! Pauvre ! Inconnu ! Et non ! Ézéchias ne s'y laisse pas prendre ! Et puis je sentais ! Je sentais qu'ils n'étaient pas comme les autres ! Cette femme ! Des yeux ! Un je ne sais quoi ! Non ! Non ! Elle devait avoir en elle le démon et lui parler ! Et elle nous l'a apporté ici ! Pas à moi, mais à la ville ! Anne était plus innocente qu'une brebis et elle les allogait quelques jours après avec le bébé ! On disait que c'était le Messie ! Ah ! Que d'argent j'ai fait en ces jours ! Bien plus qu'au recensement ! Il venait même des gens qui n'avaient pas besoin de venir pour le recensement ! Il en venait même de la mer, même de l'Égypte pour voir ! Et cela pendant des mois ! Quel gain j'ai réalisé ! Pour finir, il est venu trois rois, trois hommes puissants, trois mages, que sais-je ! Un cortège qui n'en finissait plus ! Ils m'ont pris toutes les écuries et m'ont payé en or autant de foin qu'il en aurait fallu pour un mois ! Et ils sont repartis dès le lendemain, en laissant tout ici ! Et quel cadeau aux palfronniers, aux femmes de service ! Et à moi ? Oh ! Pour ma part, je ne puis dire que du bien du Messie, qu'il soit vrai ou faux ! Il m'a fait gagner de l'argent à plein sac ! Je n'ai pas essuyé d'ennuis graves, pas de mort non plus, car je venais tout juste de prendre femme ! Alors ? Mais les autres ? Nous voudrions voir les lieux du carnage ! Les lieux ? Mais toutes les maisons furent touchées par la tragédie ! C'est par milliers que l'on a compté les morts à Bethléem ! Venez avec moi ! Ils prennent un escalier, montant sur une terrasse. D'en haut, on voit une grande étendue de campagne et Bethléem tout entière qui s'étend en éventail sur ses collines. Vous voyez où se trouvent les ruines ? Là aussi, des maisons furent brûlées parce que les pères défendirent leurs enfants, les armes à la main. Vous voyez là, cette espèce de puits, couvert de lierre ? C'est tout ce qui reste de la synagogue. On l'a brûlée avec le chef de la synagogue qui avait affirmé que c'était le Messie. Elle fut brûlée par des survivants, rendue fou de rage par le meurtre de leurs enfants. Nous en avons eu des ennuis, depuis. Et ici et là, et là, vous voyez ces tombeaux ? Ce sont des victimes. On dirait des brebis éparpillés dans la verdure, à perte de vue, tous innocents avec leurs pères et leurs mères. Vous voyez ce bassin ? Son eau était rougie de sang. Lorsque les sicaires y hurlavaient leurs armes et leurs mains. Et ce ruisseau, ici derrière, l'avez-vous vu ? Il était rougi par le sang qui y avait coulé des égouts. Et ici, voyez ici en face, c'est tout ce qui reste d'âne. Jésus pleure. Tu la connaissais bien ? Judas répond. C'était comme une sœur pour sa mère, n'est-ce pas mon ami ? Jésus dit seulement. Oui. Je comprends, fait l'aubergiste qui reste pensif. Jésus se penche pour parler tout bas à Judas. Mon ami voudrait aller voir sur ces ruines, dit Judas. Eh bien, qu'il y aille, elles sont à tout le monde. Ils descendent, saluent, s'en vont. L'aubergiste paraît déçu. Peut-être espérait-il un pourboire. Il traverse la place et monte le petit escalier, le seul qui ait subsisté. C'est ici, raconte Jésus, que ma mère m'a fait saluer les mages et que nous sommes descendus pour gagner l'Égypte. Des gens regardent les quatre hommes monter sur les ruines. Quelqu'un demande. Parents de la morte ? Amis. Une femme s'écrit. Vous, du moins, ne faites pas de mal à la morte, comme ses autres amis l'ont fait alors qu'elle était vivante, et qu'ils se sont échappés ensuite sains et saufs. Jésus se tient debout sur la plateforme, contre le muret qui le borde, dominant dans la place de deux mètres à peu près, avec le vide derrière lui. C'est un vide rempli du soleil qui le nîme tout entier, rendant encore plus blanc son vêtement de lin très blanc qui seul le couvre, maintenant que son manteau a glissé de ses épaules, formant à ses pieds une sorte de piédestal multicolore. Encore plus en arrière, on aperçoit le fond de verdure et de broussaille de ce qui était le jardin et le domaine d'âne, maintenant désolé et couvert de ruines. Jésus étend les bras. Judas qui voit le geste l'avertit. Ne parle pas, ce n'est pas prudent. Mais Jésus remplit la place de sa voix puissante. Hommes de Judas, hommes de Bethléem, écoutez. Écoutez, vous les femmes de cette terre qui fut sacrée pour Rachel. Écoutez, un descendant de David qui a souffert et a été persécuté, rendu digne de vous adresser la parole. Il vous parle pour vous donner lumière et réconfort. Écoutez. Les gens cessent de crier, de se disputer, de faire des achats et sa troupe. C'est un rabbi. Il vient sûrement de Jérusalem. Qui est-ce ? Quel bel homme. Quelle voix. Quelle manière. Et s'il est de la race de David, de la nôtre alors ? Écoutons, écoutons. Toute la foule de la place s'est groupée autour de l'escalier qui ressemble maintenant à une tribune. Il est dit dans la jeunesse, je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Elle t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Il y est encore dit, je multiplierai les peines de tes grossesses et la terre produira pour toi épines et chardons. C'est la condamnation de l'homme et de la femme et du serpent. Venu de loin pour vénérer la tombe de Rachel, j'ai entendu dans la brise du soir, dans la rosée de la nuit, dans la plainte matinale du Rossignol, l'écho du sanglot de Rachel l'ancienne, répété par la bouche de nombreuses mères de Bethléem, dans le secret des tombeaux ou dans le secret des cœurs. J'ai entendu le rugissement de douleur de Jacob chez les veufs, qui n'ont plus d'épouse, car la douleur les a tués. Je pleure avec vous, mais écoutez, vous, les frères de ma terre. Bethléem, terre bénie, la plus petite des cités de Judas, mais la plus grande aux yeux de Dieu et de l'humanité en tant que berceau du Sauveur, comme le dit Miché, a déchaîné la haine de Satan pour cette raison même, parce qu'elle était destinée à devenir le tabernacle sur lequel reposerait la gloire de Dieu, le feu de Dieu, son amour incarné. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Elle t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Quelle hostilité plus grande que celle qui s'en prend aux enfants, le cœur du cœur de la femme. Et quel pied est plus puissant que celui de la mère du Sauveur ? Voilà pourquoi la vengeance de Satan vaincue fut bien naturelle. Ce n'est pas vers le talon de la mère, mais vers le cœur des mères qu'il dirigea son attaque. Oh ! angoisse innombrable des mères de perdre leurs enfants après les avoir engendrés ! Oh ! épreuve effroyable d'avoir semé et transpiré pour ses enfants ! Et de rester père sans plus avoir de descendance ! Mais réjouis-toi, Bethléem ! Ton sang le plus pur, le sang des innocents, a ouvert un chemin de flammes et de pourpre au Messie. La foule, dont le murmure ne cesse de croître depuis que Jésus a nommé le Sauveur et sa mère, marque maintenant plus clairement son agitation. Tais-toi, maître ! dit Judas. Et partons ! Mais Jésus ne l'écoute pas. Il continue. Oh Messie, que la grâce de Dieu le Père a sauvé des tyrans afin de le conserver au peuple, pour le sauver ! Et... Une voix stridente de femme crie. Cinq ! Cinq ! J'en avais enfanté cinq ! Et plus personne dans ma maison ! Pauvre de moi ! Elle crie comme une hystérique. C'est le signal du tumulte. Une autre se roule dans la poussière, déchire ses vêtements, montre son sein mutilé de son mamelon et hurle. Là ! Là ! Sur cette mamelle, ils ont égorgé mon premier-né ! L'épée a tranché sa tête en même temps que mon sein ! Oh ! Mon Élysée ! Et moi ! Et moi ! Voici ma maison ! Trois tombeaux en un seul que veille le Père ! Mon mari et mes enfants, tous ensemble ! Voilà ! Voilà ! Si c'est le Sauveur qu'il me rende mes enfants, qu'il me rende mon époux, qu'il me sauve du désespoir, qu'il me sauve de belles éboules ! Ils crient tous. Nos fils, nos maris, nos pères, qu'il nous les rende si c'est lui le Sauveur ! Jésus élève ses bras, imposant le silence. Frères de ma terre, je voudrais vous rendre vos enfants, en vie, oui, en vie, mais je vous le dis, soyez bons, résignez, pardonnez, espérez, réjouissez-vous dans l'espérance, avec une joie certaine. Vous ne tarderez pas à retrouver vos enfants, qui sont des anges dans le ciel, car le Messie va en ouvrir les portes, et si vous êtes juste, la mort sera pour vous la vie qui arrive, et l'amour qui revient. Ah ! Tu es le Messie ? Au nom de Dieu, dis-le ! Jésus baisse les bras de son geste si doux, si affectueux, qu'il semble vouloir embrasser, et il déclare, je le suis. Va-t'en ! Va-t'en ! C'est par ta faute alors ! Une pierre vole au milieu des sifflés et des hués. Judas a une belle attitude. Ah ! S'il avait été toujours comme cela, il se jette devant le maître, debout sur le mur du balcon, le manteau déployé, et il reçoit sans peur les coups de pierre. Il enseigne même. Il hurle à Jean et à Simon. « Emmenez Jésus derrière ces arbres ! J'arrive ! Allez au nom du ciel ! » Et à la foule, « Chien enragé ! Je suis du temple, et je vous dénoncerai au temple et à Rome ! » La foule prend peur un instant, mais bientôt elle reprend les jets de pierre, heureusement mal dirigée. Imperturbable, Judas reçoit la grêle, répondant par des injures aux malédictions de la foule. Il attrape même au vol un caillou et l'envoie sur la tête d'un petit vieux qui crie comme une pique en plumeré vivante. Et comme ils essaient de donner l'assaut à son piédestal, il saisit vivement une branche sèche sur le sol car il est descendu du muret et l'a fait tournoyer sur les échines, les têtes, les mains, sans pitié. Les soldats accourent et sous la menace des lances, ils s'ouvrent un chemin. « Qui es-tu ? Pourquoi cette rixe ? » « Un judéen assailli par ces gens du peuple. Il y avait avec moi un rabbi connu des prêtres. Il parlait à ses chiens. Ils se sont déchaînés et nous ont assaillis. » « Qui es-tu ? » « Judas de Kériot, précédemment au temple, maintenant disciple du rabbi Jésus de Galilée, ami du pharisien Simon, du sadducéen Yocanan, du conseiller du Sanhédrin, Joseph d'Arimatie et enfin, ce que tu peux vérifier, d'Eléazar, fils d'Anne, le grand ami du proconsul. Je vérifierai. Où vas-tu ? « Avec mon ami, à Kériot, puis à Jérusalem. » « Pas, nous te protégerons. » Judas passe au soldat des pièces de monnaie. Ce doit être une chose défendue, mais habituelle, car le soldat, en poche en vitesse, salue respectueusement et sourit. Judas saute en bas de son estrade. Il court par bond à travers le champ inculte et rejoint ses compagnons. « Tu es blessé ? » « Je n'ai rien, maître. Et puis, c'est pour toi. Je leur ai riposté aussi. Je dois être tout souillé de sang. » « Oui, sur la joue. Il y a un filet d'eau. » Jean trempe un petit linge et lave la joue de Judas. « Cela m'ennuie, Judas, mais tu vois, même en leur disant que nous étions judéens, selon ton sens pratique, ce sont des bêtes. Je crois que tu en seras persuadé, maître, et que tu n'insisteras pas. » « Oh non ! Pas par peur, mais parce que c'est inutile pour l'instant. Quand on ne veut pas de nous, on ne maudit pas, mais on se retire en priant pour les pauvres fous qui meurent de faim et ne voient pas le pain. Prenons ce chemin à l'écart. Je crois qu'on pourra gagner la route des Brons, chez les bergers, si nous les trouvons. » « Pour nous faire attaquer à coups de pierre ? » « Non, pour leur dire, c'est moi. » « Ça alors ! Ils nous donneront sûrement des coups de bâton depuis trente ans qu'ils souffrent à cause de toi. » « Nous verrons bien. » Ils passent par un bois touffu, ombragé, frais, et je les perds de vue.